Musique Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fornassouba votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur ESAE Télévisions. Très heureux de vous retrouver ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulouinfo avec Elisabeth Ilaïdia. Au sommet de ce matinale, on parlera d'abord de la nomination de Abdoulaziz Tenyami au poste du direct départemental d'espoir du Borgou. Ensuite l'appel à la prudence de quelques populations de la ville de Paracou suite aux accidents de circulation. On parlera également de l'insalubrité dans la ville de Paracou. Dans l'espoir de ce matin, on parlera des résultats de la troisième journée de la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025. Après Boulouinfo et la paille d'espoir, on passera à l'astuce santé. Ce matin, Sylvie Dédéou nous donnera une astuce pour contrôler le cycle mensuel chez la femme. L'artiste du jour sera une présentation de Elvika Ongbeto. L'artiste qui nous présente ce matin s'appelle Seidou Barasoumou. Et pour boucler Fornasouba ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulouinfo et la Minute Sport. Boulouinfo, c'est avec vous. Elisabeth Ilaïda, bonjour. Bonjour Mouidine. Qu'est-ce qui fait l'actualité? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulouinfo. Abdoulaziz Atenyami Abdoulaye a été nommé directeur départemental des sports du Borgou lors du conseil des ministres de ce mercredi 16 octobre 2024. Jeune leader politique et ancien coordonnateur départemental du parti UDPN, sa nomination est saluée comme une reconnaissance de sa fidélité et de son engagement. diplômé en sciences politiques et relations internationales, il est déterminé à promouvoir les disciplines sportives dans la région du Borgou. Nous nous rendons maintenant à Paracou où plusieurs accidents ont eu lieu ces derniers jours. Le premier accident de circulation est survenu dans l'après-midi de ce lundi où un camion immatriculé au Bénin chargé de marchandises a perdu le contrôle et s'est renversé dans le quartier à Mawignon. L'essai de vitesse serait à l'origine de l'accident, mais aucune victime n'a été signalée. La police républicaine a sécurisé la zone et un transbordement des marchandises a été mis en place pour rétablir la circulation. Par ailleurs, un autre accident de circulation est survenu ce mardi près de la direction départementale de la police républicaine et a causé plusieurs dégâts matériels sans faire de victime. Un véhicule en essai de vitesse est entré en collision avec une moto transportant deux dames. La police républicaine est intervenue rapidement et les témoins appellent à plus de prudence sur les routes. En outre, la divagation des animaux domestiques continue de causer de nombreux accidents malgré les efforts des autorités. Ce phénomène responsable de plusieurs décès et blessés graves suscite l'indication des habitants. Le Centre national de sécurité routière prévoit de nouvelles campagnes de sensibilisation pour lutter contre ce phénomène. Toujours à Paracou, la troisième ville du Bénin où l'insalubrité est devenue un véritable problème. Les déchets s'amoncèlent dans les quartiers et les services de ramassage sont de plus en plus rares. Face à cette situation préoccupante, la population tire la sonnette d'alarme. Quelles sont les solutions envisagées par la municipalité pour y faire face ? Nos équipes se sont rendues sur place pour en savoir davantage. Marcel Poti pour le reportage. Paracou, troisième ville à statut particulier, est confrontée à un problème sanitaire très sérieux. En effet, au moindre espace vacant, les broussailles laissent rapidement place à des amas d'ordures. Peu de ménages souscrivent au service des structures de ramassage d'ordures pour une raison évidente. Ces dernières manquent de régularité et se présentent principalement pour encaisser leur paiement. Un constat qui attriste profondément les populations locales. Ils ne sont pas régulés. Ils viennent par moment. Et les ordres sont déposées alors qu'à chaque fin du mois, ils sont pressés pour venir récupérer l'argent. Ce qui a fait que beaucoup se sont découragés. Ils ont dit, on préfère aller les jeter là, on a l'habitude de jeter. L'autre chose encore, ils ont parlé du coup. qu'il faut que la mairie revoie le coup ou bien pour s'abonner auprès de ces structures concernées. Aux abords du domicile de Faïssal, le phénomène est particulièrement alarmant. Chaque fois qu'on se réveille, on trouve des tas. Donc, tas dans la nuit, les gens font leur déplacement, ils viennent vers ce tas-là. Sali une zone, c'est une erreur parce que ça va agir sur nous tous. Une fois ça dégage, on aspire l'odeur et puis ça nous crée des maladies. Les enfants sont là. Les plus âgés peuvent peut-être résister, mais les plus petits, non, je ne pense pas. Face à cette situation préoccupante, la question se pose quant aux mesures que la municipalité de Paracour pourrait prendre pour rémédier à cette crise sanitaire. Malheureusement, l'autorité locale n'a pas répondu aux sollicitations de notre équipe de rédaction malgré plusieurs tentatives. Il reste néanmoins leur devoir d'assurer aux habitants un environnement sain et vivable. Au Nigeria, une explosion de camions citraines dans l'état de Kijigawa a fait au moins 140 morts et une cinquantaine de blessés ce mardi 15 octobre. Les victimes étaient des habitants venus récupérer du carburant après le renversement du véhicule. La flambée des prix de l'essence due à la suppression des subventions il y a plus d'un an a fortement aggravé la précarité dans le pays. C'est tout pour Bounou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour cette présentation. Amis internautes, dans la Minute Sport de ce jeudi, les 3e journées de la Ligue Professionnelle du Bénin saison 2024-2025 zone nord ont démarré ce mercredi sur le stade Omnisport de Banikwara Aïssa Abel s'est incliné 1-0 face à Baniganser FC. Ce succès a été possible grâce à la réalisation de Traoré Malik Kissima un but marqué en deuxième partie du match. Toujours dans la zone nord, Aïssa Takounet et Buffle FC se sont affrontés ce mercredi dans la soirée. Aïssa Takounet a tenu un échec Buffle FC sur un score de 2 buts à 1 sur le stade Autant pour moi municipal de Kandi. Espoir FC et BKFC se sont séparés sur un score de 1 but à 0 en faveur de Espoir FC sur le stade Omnisport de Savalou. Et pour boucler la Minute Sport de ce jeudi 18 octobre 2024, Damissa FC de Ndali a perdu 2 buts à 1 contre Dynamo FC de Paragou sur le stade municipal de Ndali. Chers internautes c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. On retrouve à présent Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouidine. L'astuce santé est avec vous. Bonjour à tous, c'est l'heure de notre conseil bien-être pour démarrer cette journée. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques astuces pour contrôler son cycle menstruel. Contrôler son cycle menstruel est un enjeu important pour de nombreuses femmes, non seulement pour mieux comprendre leur corps, mais aussi pour anticiper les fluctuations hormonales, améliorer leur bien-être et parfois même pour optimiser leur chance de conception. Grâce aux avancées technologiques, aux méthodes naturelles et aux options médicales, il est désormais plus facile que jamais de suivre, réguler et prévoir son cycle avec précision. Vous vous demandez comment ces outils peuvent véritablement vous aider à reprendre le contrôle de votre santé menstruelle. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour contrôler et mieux comprendre son cycle menstruel, voici quelques stratégies. Utiliser un calendrier ou une application, de nombreuses applications comme Coolflow et bien d'autres permettent de suivre les menstruations et de prédire les périodes de fertilité et d'ovulation. Cela aide à avoir une vue d'ensemble du cycle. L'utilisation des contraceptifs hormonaux. La pelouse contraceptive, le patch ou l'anneau vaginal peuvent réguler le cycle, le rendre plus prévisible et réduire les symptômes tels que les douleurs menstruelles ou les saignements abondants. Pratiquer une bonne hygiène de vie, adopter une alimentation équilibrée, éviter le stress et maintenir une activité physique régulière peuvent stabiliser le cycle menstruel. Un essai de stress et une mauvaise alimentation ou des changements plus de poids peuvent déséquilibrer le cycle. L'utilisation des compléments alimentaires. Certains compléments comme le maïsium ou la vitamine B6 peuvent aider à atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel et soutenir l'équilibre hormonal. Le suivi régulier du cycle permet de mieux le comprendre et avec des ajustements de mode de vie ou de traitement de le contrôler. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. A la prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous Sylvie Dedeo pour cette présentation. Alors dites-moi, pourquoi vous souriez d'abord? Pour rien. Alors dites-moi, c'est quoi le rapport? Hier, vous avez parlé de l'humeur sur ce plateau. C'est quoi le rapport entre l'humeur et le cycle menstruel chez la femme? Puisque d'habitude, quand la femme est de l'autre côté, vous savez de quoi elle parle, et de l'autre côté, elles ont tendance à être un peu dans le coin et voilà, ça ne va souvent pas. Bon, c'est vrai que quand les femmes sont en période de menstruation, elles sont souvent de mauvaise humeur. Maintenant, il y a aussi certaines femmes qui ne savent pas, par exemple, contrôler leur cycle menstruel quand elles sont en période de violation, par exemple, et quand elles ne le sont pas. C'est pour cette raison que j'ai choisi de présenter aujourd'hui une astuce pour contrôler son cycle menstruel. Le cycle menstruel, c'est pour la femme et l'homme. Non, l'homme n'a pas. D'accord, c'est pour animer un peu la galerie. Dites-moi aussi, est-ce que vous avez un cycle menstruel régulier ou irrigué? Est-ce que je dois en parler sur le plateau? D'accord, merci encore une fois à vous, Sylvie Dedeau, pour cette présentation. À présent, chers internautes, j'invite Elvick pour l'artiste du jour. Elvick, bonjour. Bonjour Mouedine. Très bien habillé ce matin. Merci Mouedine. Ça peut vous charmer un peu. Vous savez de quoi je veux parler? Ça peut vous charmer un peu. Vous allez devoir montrer votre styliste jusqu'à la prochaine fois. On le fera ensemble. Ne vous inquiétez pas. Alors, l'artiste du jour c'est avec vous. L'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Seïdou Barassmon. Il est né en mai 1986 à Ouenou, dans la commune de Ndali, d'un père Bariba, griot de la cour royale et d'une mère Aoussa qui est gardienne des valeurs spirituelles et endogènes de son ethnie. Seïdou est artiste, chanteur et professionnel de la médiation culturelle engagé au service du développement local et durable. Reconnu pour sa double expertise en développement culturel aussi bien qu'en oralité ancestrale, un domaine connu sous le nom d'art griotique, Seïdou Barassounon se spécialise en musique de recherche à Parakou dans le nord du Bénin depuis 2015 avec deux albums locaux, Touba et Gary et un album international Médecine Man Orchestra produit en France par Haribo Productions avec des tournées en Europe et en Afrique dans les instituts français et à l'Alliance française. Il a également hérité des savoirs traditionnels des griots, devenant ainsi un véritable gardien de la mémoire collective de sa communauté. Il est à l'origine de nombreux projets culturels innovants, alliant tradition et modernité de renforcer l'identité culturelle du Bénin et assurer la pérennité des récits bâtonnes. Innovateur artistique et culturel, il apporte un souffle nouveau à la culture locale en intégrant l'héritage traditionnel dans des formes actualisées et régénérées. Plusieurs œuvres de lui témoignent l'importance de l'oralité dans le maintien de la paix et la prévention contre l'extrémisme qui sévit dans le Nord. À travers ses créations et son engagement, Seïdou Barassounon contribue à faire évoluer et à dynamiser la culture bâtonne tout en préservant son naissance authentique. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvique Ongbe Thau pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous Elvique Ongbe Thau. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Mouidine. Bonjour à nouveau Lomain Blanc. Bonjour à nouveau Mouidine. Bonjour à nouveau Elisabeth Iladia. Bonjour Mouidine. Alors chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. L'argent vaut mieux que le diplôme. Autrement dit, l'argent ou le diplôme. D'entrée, je m'adresse à vous Elvique Ongbe Thau. L'argent ou le diplôme ? Moi, je préfère le diplôme qu'à l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est avec les diplômes que tu peux avoir l'argent. C'est vrai, nous allons dire que... On va revenir à vous. Si c'est comme ça, on va revenir à vous. Elisabeth, l'argent ou le diplôme ? L'argent. L'argent parce que c'est à cause d'argent qu'on cherche à avoir des diplômes pour travailler. Elvique Ongbe Thau, vous pouvez développer maintenant. C'est un peu ce que je voulais dire que là, je vais commencer par dire. C'est grâce au diplôme qu'on peut avoir l'argent. Nous sommes dans le monde aujourd'hui où c'est vrai, on peine à avoir le diplôme et après le diplôme, on peine à trouver un emploi. Mais si on trouve l'emploi avec le diplôme, c'est facile de gagner sa vie, c'est facile de se faire fortune si je peux le dire. C'est grâce au diplôme qu'on peut avoir l'argent. Je ne peux pas mettre le diplôme de côté et préférer l'argent. Elvique, c'est grâce au diplôme qu'on peut avoir l'argent. Elisabeth, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes femme que vous avez choisi l'argent ? Puisqu'on sait tous que la femme et l'argent c'est une histoire d'amour. La femme et l'argent c'est une histoire d'amour. Donc les hommes n'aiment pas l'argent ? Pas autant que la femme. Pas autant que moi. Vous travaillez, donc si vous n'aimez pas l'argent, vous serez là et vous serez à la maison à fond de dormir à l'heure. Vous n'avez pas sommeil ? Vous n'avez pas sommeil ? Non, je ne travaille pas parce qu'il faut travailler. Je travaille pour gagner votre vie en fait. Donc quand il y a l'argent là, c'est-à-dire que l'argent, on travaille à cause d'argent. On veut tous avoir un niveau financier au moins stable. C'est pourquoi on travaille. S'il n'y avait pas un tour de mon enfant doit réussir dans ça et mon enfant doit avoir au moins le minimum, on n'irait pas à l'école. On peut être dans les champs en temps de cultiver. C'est-à-dire on ne va pas trop se chiner pour être là où on est aujourd'hui. Pour vous, c'est l'argent ou rien. Oui, c'est l'argent ou rien. Le petit peu de ça ne vous regarde pas. Je reviens sur ce que Elisabeth a dit. Que si ça ne tenait qu'à l'argent, on allait rester dans les champs et cultiver la terre d'eau. Ou même dormir. Ou même dormir. Donc, si on allait simplement rester à la maison, pourquoi nos frères aujourd'hui sont la gronomie ? Ils sont la gronomie parce qu'ils ne savent qu'on ne sait pas. par l'agronomie, ils auront des diplômes. Et grâce à cela, vous savez que nos frères qui font l'agronomie, ils gagnent plus que nos parents qui sont de l'argent aujourd'hui. Oui, je sais. Parce qu'ils ont des diplômes en agronomie. vous basez sur quelles statistiques pour dire ça ? Bon, je ne sais pas sur quelles statistiques tu te bases pour dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui font l'agronomie aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont la passion de faire l'agronomie. Donc, on les a forcés. On ne les a pas forcés. Ils ont choisi l'agronomie parce qu'ils savent que s'ils veulent rester au village avec les grands-parents pour apprendre comment cultiver la terre, ce ne sera pas trop rentable comme aller à l'école et apprendre plus. Vous aussi, vous vous parlez de quelles statistiques pour tout ça ? Quelles statistiques ? En fait, c'est naturel. On sait ça. C'est comme si... C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rester avec les parents ou les grands-parents pour apprendre à cultiver la terre. Ils veulent savoir un peu plus sur la terre comment gagner un peu plus. C'est parce qu'ils veulent savoir un peu plus qu'ils vont chercher les diplômes. Mais c'est pour l'argent. Oui, merci. Merci, merci Elisabeth. C'est parce qu'ils savent qu'avec le diplôme pour gagner plus que de mettre le diplôme à côté. Elisabeth. Alors, il travaille pour moi. Alors, il s'est après pour moi. C'est pour gagner un peu plus d'argent. Je suppose que tu as bien la cuisine. Tu as bien manger. Oui, tiens. Un jour, quelqu'un t'invite. Mais je t'invite et je dis Elisabeth, je t'invite dans un restaurant où je connais le chef, c'est un chef. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Il n'a pas fait l'école de cuisine. Il a beaucoup d'argent. Donc, comme il a beaucoup d'argent, c'est ça qui veut dire qu'il s'est bien cuisiné. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Mais je te dis que Elisabeth, je t'invite dans un restaurant où le chef, il a fait des écoles de cuisine, il a des diplômes pour les certifier. C'est un bon parce qu'il a beaucoup de diplômes et il connaît beaucoup. Et même si tu vas à cette diplôme, tu vas savoir que telle personne est bonne dans tel domaine. Je ne pense pas que parce qu'il y a de l'argent, tu iras manger chez lui. On va te donner de la méda manger. Non, je ne pense pas, Serge. Ça va ce que tu as dit. Je suis ça. Mais le problème est juste que tu vois, le chef qui a plus d'argent et ce chef qui a plus de diplômes, il n'y aura jamais d'égalité entre eux. Tu vois, celui qui a plus d'argent, même s'il n'a pas fait de grandes études, ils vont souvent l'inviter à des événements ou il sera même le sponsor. Alors que celui qui a plus de diplômes que lui sera toujours en dessous de lui. Vous savez que c'est un african. J'ai compris, j'ai compris. Et nos amis internautons ont également compris. Alors, Elviteur, l'homme de diplôme, dites-moi, c'est quoi le rôle de diplôme ? Vous défendez tout le temps, vous défendez le diplôme. Ça, je disais à Elisabeth, c'est un african. On ne pense qu'avec l'argent, on peut tout faire, on peut évoluer à tous égards. Non, pas seulement l'argent. Le diplôme, c'est dans beaucoup de choses. C'est ça, je disais, si on dit on veut nominer quelqu'un à tel ou tel poste et je viens avec des diplômes. Ils ont dit on veut des diplômes bac plus 4, bac plus 5. Et je dis, voici mes diplômes j'ai bac plus 6. Avec expérience en plus. Oui, avec l'expérience et j'ai les expériences. Et je mets sur la table le bac plus 5. Elisabeth, je viens avec l'argent, je dis que moi, j'ai dit mais je peux vous dire un petit dîner là pour évoluer. Pensez-moi après, dis-moi. Quelqu'un qui gagne déjà des millions. Elisabeth, s'il te plaît, quelqu'un qui gagne des millions et qui veut te recruter, qui veut t'embaucher, toi, je vais vous glisser un petit dîner. Toi, tu seras embauché en fait. Oui, je veux t'embaucher parce que je l'ai dit. Attends, je sais, je sais. Mais si moi, j'ai de l'argent, je crée l'entreprise dans laquelle tu vas travailler en fait. Si tu seras embauché en-dessus de moi. C'est chaud, c'est chaud. C'est vrai, c'est chaud. Mais Elisabeth, c'est que moi, j'aime mon argent quand tu vas travailler pour moi. Ou même pour créer les entreprises, il faut avoir de l'expérience et les expériences ça part des diplômes. Je sais, je sais. Sauf que, attends. Tu sais que les expériences ça part des diplômes. Mais voilà, tu n'as pas de diplômes. Voilà, tu n'as pas fait d'études pour créer d'entreprise. Tu vas te lever pour créer. Je pense que ça va être difficile à gérer pour toi, Elisabeth. Mais si j'aime mon argent, mais si tu crées les entreprises après, elle dit quand vous en prenez. Si j'aime mon argent, si j'aime mon argent, je t'embauche avec ton bac plus 5, j'embauche un conseiller qui va me conseiller sur comment gérer mon entreprise. Je suis même à la maison en train de gagner la télé, en train de travailler sous le soleil pour moi. Les gens qui vont encore entrer dans moi, mon compte. Moi, je suis à la maison et mon argent travaille pour moi. C'est le pouvoir de l'argent en fait. Et vous, vous avez la raison. Elle a la raison. Comme j'avais posé une question à Elvick tout à l'heure, je reviens à vous, Elisabeth. Est-ce que sans le diplôme, on peut devenir un camp quelqu'un? Si, sans le diplôme. Sans le diplôme, bien sûr, on peut réussir dans la vie. Dans la vie, pardon. En fait, le diplôme ne détermine pas qui ira et à tel endroit, qui va devenir ci et qui va devenir ça. Je ne sais pas trop, mais le diplôme, bon, c'est vrai que ça nous donne une certaine image, sauf que bon, ça ne détermine pas si on aura vraiment l'argent. Parce que même maintenant, il y a même ceux qui font et ceux qui sont ZEM, qui ont des diplômes. il y a d'autres qui ont bac plus 5 ans. Même quand ils te ballent, ils ont cherché. Ils te ballent même de ça. Comme ils devaient te chercher. S'il vous plaît, je n'ai pas fini avec Elisabeth. Vous défendez l'argent pour vous rejeter carrément le diplôme depuis le matin. Dites-moi. Je n'ai pas complètement le diplôme. Mais il dit que l'argent a un pouvoir que le diplôme n'a pas en tête. D'accord. Dites-moi, le jour de votre bac, vos résultats, quand ils ont donné vos résultats pour le bac, vous étiez comment ? Quand vous avez appris que ça a marché pour moi ? Je suis très contente. Je suis très sûr. Pourquoi ? C'est plus que ça. Pourquoi vous êtes sûr de ça ? Si le diplôme n'était pas important, pourquoi cette joie ? Pourquoi cette joie ? Je me suis rendu compte que j'ai vraiment travaillé au cours de l'année. Et puis, en composant, en tout cas, j'ai composé avec une certaine intelligence et puis ça a donné ces résultats-là. C'est-à-dire que ma souffrance de plusieurs mois n'est pas fâti en vain. D'accord. Avoue, Elviqueur, est-ce que le diplôme, vous avez également défendu le diplôme, pour vous, c'est le diplôme orien. Est-ce que le diplôme est-il récompensé à sa vraie valeur ? Nous savons qu'aujourd'hui, le diplôme n'est pas récompensé à sa vraie valeur, comme vous l'avez dit. Mais je vais un peu en répondre sur ce qu'Elisabeth avait dit qu'avec son agent, elle peut créer des entreprises, m'embaucher, m'embaucher, avoir l'homme de conseiller. Vous savez, c'est ce genre de personnes qu'on trompe souvent parce qu'elle n'a pas la diplôme, parce qu'elle n'a pas les qualités requises. C'est ce que tu crois. C'est parce qu'elle n'a pas les qualités requises. Elle ne sait pas bien, donc le conseiller lui amène tout le papier et elle signe comme elle veut. C'est dans ça là, elle va perdre tout. Le conseiller va être son patron. Et dans ça, tu ne peux tromper conseiller l'arrière, c'est un patron. Parce que tu n'as pas les diplômes, parce que tu n'as pas évolué. C'est pas parce que ce n'est pas les diplômes que je ne sais pas lire, que je ne comprends pas ce qu'il y a dans le papier. Je sais, mais parce que tu n'as pas de l'expérience, tu n'as pas un bon niveau pour savoir comment faire telle ou telle chose. Tu penses que parce que tu as l'argent, tu peux tout comprendre? Je ne pense pas, non? C'est sûr, tu ne veux pas tout comprendre. Quand tu as l'argent, tu n'es pas obligé de faire de longues études, d'avoir certains diplômes. C'est ce que tu penses. C'est ce que je pense. La mentalité des Africains, c'est ça qui nous tue. Tu as aussi l'Afrique. C'est ça qui nous tue. Vous m'aurez compris, Elisabeth, Elisabeth, il a déjà un mot pour la fin, Elisabeth. Moi, je vais dire à mes frères que je cherchais à avoir les diplômes évoluent beaucoup, beaucoup dans la vie. Je sais que c'est seulement au frère que tu t'adresses. Ok, au sœur aussi. Elisabeth même, il y a Elisabeth, d'avoir un bac en plus que j'avais jusqu'au doctorat. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile à trouver des emplois, mais si tu cherches correctement, si tu as vraiment de l'expérience, si tu es voulu correctement, c'est facile de t'en sortir. Puisque le Béné a besoin de cadres. Des cadres, comme moi aussi, Elisabeth. Comme moi aussi. Comme vous. C'est pas pour Elisabeth. Comme Elisabeth. Si elle le veut, si elle veut se concentrer sur l'agence, ça va être difficile pour elle. Parfait. Elisabeth, souvent je disais que Elisabeth a raison. Je ne sais pas. Mais l'agent, l'agent a ce pouvoir, en tout cas ce petit pouvoir, que les diplômes n'ont pas, en tout cas pas encore. Donc, même en voulant se concentrer sur les diplômes, les études universitaires ou les études secondaires, il faut avoir, si possible, une petite activité à côté, toute jeunesse, même si c'est un peu. Merci à vous, Elvique Ongbeto, l'homme des diplômes. Merci à vous, Elisabeth Iladia, Madame Largent. Amis internautes, nous sommes à la fin de ce numéro de Fort Nasuba. Merci d'être resté avec nous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501